Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Air Télévisions. Quel plaisir de vous accueillir pour ce nouveau numéro l'actu. Les réseaux sociaux, la page Facebook et la page YouTube d'Air Télévisions. Soyez les bienvenus, suivez-nous. L'actualité, encore un nouveau numéro l'actu spécial élection algérienne. Hier soir, Abdelaziz Bouteflika renonce au cinquième mandat des élections présidentielles qui sont reportées avec nous sur ce plateau. Il est jeune, militant politique. Aviv Megdam, bonsoir. Bonsoir Chaban, merci pour l'invitation. Je vous en prie, merci d'être avec nous. On devrait avoir au téléphone normalement Jugurta Ibersen, qui est jeune journaliste, lui qui se trouve en Algérie, pour nous donner un peu la température et l'ambiance. Les manifestations ont encore lieu aujourd'hui, en ce mardi matin, en ce mardi soir, en ce mardi après-midi. Tout simplement, vous avez posté Aviv Megdam sur vos réseaux sociaux. Pour une fois, on peut utiliser le mot le plus long de la langue française, anti-constitutionnellement. Absolument. Ça fait rire, mais sauf que ce n'est pas le cas dans les circonstances actuelles, puisque le plus long, pour l'anecdote, le plus long mot de la langue française, anti-constitutionnellement, composé de 25 lettres. Et ce qui se passe en Algérie actuellement, c'est historique, mais c'est aussi anti-constitutionnel de la part de l'État, de la part des tenants du pouvoir, de la part notamment du clan de Bouteflika, dont le peuple réclame le départ total, lui, son entourage et sa composante. Alors, le peuple, effectivement, depuis maintenant plusieurs semaines, réclame donc non au cinquième mandat, non à Abdelaziz Bouteflika, qui, je le rappelle, est au pouvoir depuis maintenant 20 ans. On ne l'a pas entendu parler précisément depuis le 8 mai 2012. Il s'est exprimé publiquement, le temps passe. Mais ça va au-delà. Aujourd'hui, cette décision prise par la République algérienne, par la gouvernance, la présidence, de renoncer au cinquième mandat et de reporter, certains parlent de ruse. C'est plutôt une bonne solution pour vous ? Ou c'est plutôt une ruse, comme certains le disent aujourd'hui, certains manifestants ? – Excusez-moi, Chaban, de dire que mot république, c'est trop fort pour l'Algérie. On n'est pas encore dans la République. D'ailleurs, l'opposition qui réclame une deuxième république, c'est une manière d'absoudre toute la dictature qui a régné sur le pays pendant presque 60 ans. Il n'y a pas de république. Donc, il n'y aura pas de deuxième république. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est une refondation de l'entité politique qui est en Algérie. Autrement dit, mettre des institutions. Ce n'est pas mettre de nouvelles institutions. Ce qui a existé jusque-là, c'est un appareil bureaucratique dirigé par une nomenclatura qui est au pouvoir depuis l'indépendance du pays, depuis 1962. Aujourd'hui, la rue réclame le départ de ce système auquel il fait la sourdure. Donc, c'est toujours l'entreloupe, c'est toujours la manugance, c'est toujours la ruse, c'est toujours le prolongement. On essaie de prendre du temps. Cette solution, cette proposition, en tout cas cette solution, c'est plutôt une stratégie pour ruser, comme le disent certains, comme le titre aussi la presse, je pense au quotidien, qui dit qu'il annule la présidentielle mais reste au pouvoir. La dernière ruse de Bouteflika, fin de citation, c'est plutôt une ruse pour vous ou c'est plutôt quelque chose de positif et ça donne réponse au peuple qui est dans la rue aujourd'hui ? – A priori, c'est la solution la moins coûteuse au régime. Donc, le régime, il est acculé. Le régime, il ne sait pas trop quoi faire. Les élections, ce n'est pas possible. Il n'y a pas eu d'élection en Algérie, il n'y aura pas d'élection, en tout cas dans le cadre actuel. Le cinquième mandat, il est complètement rejeté. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce que ce régime va partir comme ça et laisser sombrer, soit disant, les institutions qui existent jusque-là ? Ils ne peuvent pas le faire, donc ils sont dans la rue. Alors que le peuple, la population en tout cas… – Donc pour vous, c'est plutôt un cinquième mandat qui va se réaliser stratégiquement, un quatrième mandat qui va se prolonger ? – C'est la dernière arnaque du clan présidentiel, le clan de Bouteflika. – Jigurta Ibersen, bonsoir, bienvenue. – Bonjour. – Bonsoir Jigurta Ibersen, je rappelle que vous êtes journaliste. Peut-être d'abord, parlez-nous un peu, vous êtes en Algérie. Comment réagissent les Algériens, les Algériennes déjà depuis hier soir après l'annonce d'Abdelaziz Bouteflika ? Au bout d'une demi-heure, ils étaient place Marcel-Odin, ils étaient à la Grande Poste. Qu'est-ce que disent aujourd'hui les manifestants, manifestantes ? Ils sont plutôt ravis de cette décision ou c'est plutôt, attention, on n'est pas nés de la dernière pluie. – Voilà, on a vu la présence de toutes les classes populaires dans les rues algériennes pour revendiquer directement quelque chose qui leur revient de droit, le départ de ce système. Les Algériens actuellement, ils ne revendiquent pas le cinquième mandat ou bien ils ne sont pas contribuents pour le cinquième mandat. Mais actuellement, ils revendiquent directement le système, ils doivent quitter directement. – Alors, il doit quitter justement, c'est ce que souhaite le peuple algérien, algérienne en France, à New York, au Canada, on l'a vu encore ce week-end. Mais aujourd'hui, comment réagissent les manifestants et les manifestantes justement par rapport à cette décision, cette proposition ou cette solution ? Est-ce que c'est une réelle solution ou est-ce que c'est vraiment le quatrième mandat mais on y reste et puis on va peut-être continuer un peu plus pendant un an, deux ans ? Comment réagissent les Algériens et les Algériennes suite à cette proposition d'Abdelaziz Bouteflika ? – Non, non, vous savez que le peuple actuellement pense que rien n'a changé pour l'instant. Le report des élections va permettre à ce système totalitaire de trouver une nouvelle manœuvre pour continuer à utiliser la politique de la réunion. Donc le peuple algérien actuellement ne veut pas des représentants de ce système. Ils ne veulent pas voir des gens, les mêmes têtes, les mêmes têtes qui tournent en rond dans la politique algérienne. Ils veulent un conseil de transition et de surveillance. Ils veulent des nouvelles personnalités pour gérer cette Algérie. – Quelle issue, vous voyez, je vais poser la même question à Aviv, mes dames militants politiques sur ce plateau. Quelle issue, il y a une sorte d'impuissance ? Il y a une sorte encore une fois peut-être de gouvernance sans issue quelque part en proposant cette décision. Est-ce que le peuple encore une fois se retrouve dans une impuissance ? – Non, non, vous savez que le peuple ne peut jamais se retrouver dans une impuissance. Certes, le peuple a subi beaucoup de choses depuis 1962 jusqu'à maintenant, mais le combat continue. A priori, moi, en tant que journaliste, j'ai fait une certaine analyse. Actuellement, il faut un vrai conseil de transition et de surveillance, un gouvernement de technocrates pour assurer les affaires par banc courante. Donc, une révolution portée dans les structures du pays. Le combat continue. Les Algériens ne peuvent pas baisser les bras actuellement. On a remarqué aujourd'hui des groupes d'étudiants, par exemple, qui créent des cercles de réflexion pour trouver ou bien pour proposer des solutions et des arguments. On a vu des gens qui se manifestent, des juges, toutes les classes politiques dans les rues algériennes. Donc, c'est facile. On ne veut pas de ce système. Tout le monde réclame, basta, halte à ce pouvoir. Restez avec nous, Jules Gürtaï-Bersen en ligne. Je rappelle, vous êtes journaliste en direct d'Alger. Il nous reste encore quelques minutes. Une réaction. Alors, la suite aujourd'hui, est-ce que les partis opposants, parce qu'il y en a quelques-uns tout de même, qui souhaitent vraiment aussi une réorganisation avec une année de transition, est-ce que le fait qu'Abdelaziz Bouteflika continue son mandat quelque part, puisqu'il annonce qu'il n'y a pas de cinquième mandat, quelle issue on peut avoir après cette annonce ? C'est Albert Einstein qui disait qu'on ne peut pas résoudre des problèmes avec ceux qui les ont créés. Ce régime est décrié, ce régime est fini, ce régime est finissant. Il doit partir dans l'immédiateté. Alors, quelle suite vous voyez ? La seule suite qu'il peut y avoir, c'est la population, les structures associatives, les militants politiques doivent reprendre le terrain politique de passer à une période de transition. Mais comment est-ce possible ? Il faut passer par force selon vous ? Absolument pas. Je pense que la violence et la force nous avons connus. Le pouvoir algérien nous a fait connaître et voir de toutes les couleurs. Donc ce n'est ni le moment ni l'opportunité, et encore moins l'opportunité politique de faire quelque chose dans la violence. Les manifestations jusque-là se déroulent dans le calme. Il faut passer à une transition dans le calme. Autrement dit, passer à une décentralisation large des autorités locales afin de passer à une nouvelle entité politique qui s'instaurera dans une assemblée constituante. Jugurta Ibersen, journaliste en direct d'Alger, une dernière question pour vous. Les manifestations, on est mardi aujourd'hui, continuent en Algérie, continuent dans le boulevard Didouche, la place Audin, la grande poste. Selon vous, les Algériens et les Algériennes vont continuer vraiment à se réunir pour protester jusqu'à ce que le pouvoir actuel tombe ? Non, vous savez que le peuple actuellement a un seul argument ou bien une seule revendication. On a vu aujourd'hui beaucoup de matchs, non seulement dans la capitale, mais dans toutes les wilayas d'Algérie, dans toutes les villes et précisément dans toutes les régions. Donc actuellement, le peuple ne peut jamais reculer face à ce genre de situation. Un seul mot, c'est que le système, ce système totalitaire doit dégager. Et je crois bien qu'il ne peut pas lâcher l'affaire, juste comme ça, par voir des tels. Parce qu'hier, on a vu une mascarade en direct. L'Algérie a assisté à une mascarade. Le peuple ne peut pas se taire actuellement. Le peuple est en face d'un précipice. Il doit chercher à trouver des solutions directes. Et je ne crois pas que ce sera facile, mais ce sera dur et ce sera très, très bien suivi. Quand on connaît les différentes périodes qu'a vécues l'Algérie, avec des cicatrices qui sont encore ouvertes, les années 2001, les années 90, est-ce que vous craignez aujourd'hui, à un moment donné, peut-être qu'il y ait une intervention des forces de l'ordre ou de l'armée, notamment ? Est-ce que le chef d'état-major, Gaïd Salah, pourrait lui annoncer, prendre des décisions pour remettre un certain nombre d'ordres dans le pays ? où les manifestants pourront continuer à se prononcer comme ils le souhaitent ? Oui, certainement. J'ai dit bien que le traumatisme était bien profond. Le peuple a subi beaucoup de choses depuis 1962. On peut dire que maintenant, c'est la goutte qui fait déborder le vase. Par contre, Gaïd Salah a dit que la position de l'armée est équivalente à la position du peuple. Elle a confirmé ça, mais on attend encore la réaction. Le peuple algérien attend la réaction de ce genre de personnes et de ce genre d'échelon. Parce que absolument, la position de Gaïd Salah est très bien placée pour dire autant. Merci Jugurta et Ibersen, j'aurai le plaisir de vous retrouver dans le cadre d'autres émissions consacrées notamment à ces élections. Je rappelle, vous êtes journaliste en direct d'Alger. Il nous reste deux petites minutes à vivre, mes dames. Je rappelle, vous êtes militant politique. Comment vous étiez encore il y a quelques jours à Place de la République ? Comment vous voyez un peu la réaction précise ? Alors, effectivement, les manifestations pacifistes, ça, aujourd'hui, ça se passe dans de très bonnes conditions, dans un très bon climat. Mais comment, quelles sont les autres solutions pour pouvoir peut-être faire tomber ce système ? C'est ce que vous avez envie, en tout cas, c'est ce que vous revendiquez. Comme vous parlez de violence, notamment les tenants du régime qui essayent de faire sombrer la dynamique actuelle dans la violence. Je rappelle que ce qui se passe actuellement, c'est le combat qu'a entamé la Kabylie, notamment depuis 2001 avec le printemps noir. Je rappelle qu'il y avait 130 jeunes qui ont été abattus sous le régime de Bouteflika et d'Ahmadou Yahya. Donc, ces gens-là n'ont aucune parole à donner aujourd'hui, n'ont aucune solution à proposer aujourd'hui. Ils doivent partir et avant de partir, ils doivent rendre des comptes. Ils doivent être jugés pour tout le massacre humain et financier qu'ils ont commis sur la population. Maintenant, ce que les militants ont dit depuis une dizaine d'années, peut-être un peu plus, depuis 20 ans, je rappelle que Bouteflika s'est installé par un putsch en 1998, juste après l'assassinat de Mato Blounas. Donc, c'est ce qui a fait exploser la Kabylie en 2001 et le régime a répondu par des balles explosives. Aujourd'hui, il se trouve que le combat, ce que disait la Kabylie, le pouvoir est assassin. Aujourd'hui, tous les Algériens sortent dans les rues pour reprendre ces guerres. On ressent effectivement cette union et on ressent même qu'il n'y a quasiment plus de division pour certains, en tout cas. En tout cas, s'il doit y avoir union, il doit y avoir union dans la diversité, dans la reconnaissance des uns et des autres. C'est ce que je disais tout à l'heure, nous allons partir sur de nouvelles bases, sur une nouvelle refondation de l'Algérie. Maintenant, sur le concept de violence, je ne pense pas, aujourd'hui avec les réseaux sociaux et les médias, l'Algérie est au centre du monde, je ne pense pas que les tenants de la violence, les tenants du pouvoir vont passer à un acte violent. – Qu'on pourrait retrouver, en tout cas, pour vous, ça va plutôt se dérouler dans de bonnes conditions, dans le même climat. – Moi, j'ai une confiance totale dans la population, dans les militants politiques qui étaient à côté du peuple et de la cause démocratique. – Merci, Aviv Megdam, on aura le plaisir aussi de vous retrouver tout au long de ces semaines pour ces numéros d'actu spéciaux consacrés à l'actualité algérienne avec ces élections. Et je rappelle, hier soir, lundi soir, Abdelaziz Bouteflika renonce au cinquième mandat et donc reporte ces élections prévues le week-end du 18-19 avril prochain. Merci Saber d'avoir réalisé cette émission avec tes équipes, merci à Aziza de l'avoir préparée à mes côtés, bonne soirée à tous et à très vite. – Sous-titrage ST' 501